Bonjour, bien le bonsoir chers aventuriers, et bienvenue dans ce huitième épisode hebdomadaire dans lequel je vais passer en revue quelques actualités concernant les jeux vidéo. Et pour commencer, on souhaite un joyeux anniversaire à la licence Metal Gear Solid. Et oui, le 26 février 1999 apparaissait le premier jeu estampillé Metal Gear Solid sur PlayStation 1, un jeu mythique qui aura marqué toute une génération de joueurs et qui aura notamment marqué par ses personnages, ses dialogues, ses boss surprenants et ses mécaniques de gameplay plutôt avancés. Et donc voilà, joyeux anniversaire à Solid Snake et à Big Boss, 22 ans que la licence existe. Nous avons également fêté un autre anniversaire cette semaine, celui de Pokémon, qui fête ses 25 ans, 25 ans que la licence Pokémon existe. Et pour l'occasion, Nintendo nous a gratifié d'un Pokémon direct d'environ une vingtaine de minutes, dans lequel nous avons eu plutôt des bonnes annonces, notamment pour les fans de la licence, notamment la version remasterisée de la quatrième génération, donc Perles et Diamants, et l'annonce d'un nouveau jeu Pokémon qui s'appellera Pokémon Légende Arceus, donc qui aura des mécaniques de gameplay bien différentes et qui est prévue globalement pour 2022. Donc à surveiller, voire peut-être un renouveau un peu pour la licence Pokémon, mais des annonces qui feront plaisir en tout cas aux grands fans de la licence. Après un Nintendo direct la semaine dernière d'environ 50 minutes, Sony a répondu cette semaine avec son format State of Play, donc un format vidéo d'environ une vingtaine de minutes, dans lequel nous avons eu droit à quelques annonces concernant des jeux à venir, notamment à noter la date de sortie du jeu Kina Bridge of Spirits, prévu pour le 24 août prochain, donc avec des cinématiques et un peu de gameplay dans un trailer, et également un DLC, donc un DLC qui fait un petit peu débat, puisque c'est un DLC pour le jeu Final Fantasy VII Remake Partie 1, donc le DLC prévu uniquement sur PlayStation 5 à partir de juin prochain. Donc les joueurs PS4 sont un peu laissés de côté, mais bon, ce ne sera pas la première fois qu'on voit ça du côté de Square Enix ces derniers temps. En tout cas, vous retrouverez toutes les informations, toutes les annonces qui ont été faites, directement en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo hebdo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire quelles sont les annonces qui vous ont plu ou déplu. En tout cas, n'hésitez pas à parler de ce nouveau format autour de vous, et je vous souhaite une bonne fin de journée et à la semaine prochaine. C'était le GAN29 pour RPG Universe.